11 personnes sont portées disparues après le passage du cyclone Hélène dans la province d'après le dernier rapport du bureau national de gestion des risques et catastrophes la levée des sanctions ainsi que l'entame des procédures pour le retour de madagascar dans la goa dépendent de la constitution des membres du futur gouvernement malgache selon robert jackson les produits artisanaux sont les plus copiés illégalement à madagascar actuellement d'après une responsable de l'office malgache de la propriété industrielle et enfin la reprise des exportations des bœufs par madagascar attend la mise en place de la politique nationale de l'élevage des bœufs selon yantan jaman jantou ministre de l'élevage bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal de tv plus madagascar alors sans plus tarder les détails de nos informations à la une de l'actualité 11 personnes sont portées disparues après le passage du cyclone Hélène dans la province de majunga d'après le rapport du bureau national de gestion des risques et catastrophes la vedette qui faisait route de soie à l'âle à majunga avec une vingtaine de personnes à bord à chaviré sous la violence des rafales de vent et des vagues à part ce drame en mer le passage de cyclone a fait jusqu'à présent plus de 800 sinistrés reportage de un charles à l'arsou et d'omégaranevton la pluie continue à tomber dans la province de majunga malgré le fait que le cyclone Hélène soit sorti en mer le niveau des eaux ne cesse de monter d'après le rapport du bureau national de gestion des risques et catastrophes d'après le bilan du bnjrc hélène a fait plus de 800 sinistrés dans les trois districts concernés par le passage cyclonique ces sinistrés ont été placés dans des dispensaires et des locaux publics 11 personnes sont portées disparues elles étaient à bord d'une vedette qui se rendait de soit la lama junga mais la vedette n'a pas supporté les fortes rafales de vent et les grosses vagues ce qui a provoqué le chavirement une vingtaine de personnes se trouvaient sur la vedette neuf d'entre elles ont pu échapper au drame à part les personnes disparues 176 cases ont été complètement détruites une superficie de plus de 3000 hectares de rizière sont inondés jusqu'à ce jour les partenaires et bailleurs de fonds du bnjrc sont déjà sur place depuis hier pour évaluer la situation les appuis financiers et les aides humanitaires entre autres les nourritures ont déjà été envoyés sur place au vu du bilan actuel le budget propre du bnjrc arrive encore à couvrir les besoins des sinistrés une réunion entre le bnjrc ses partenaires et le service de la météorologie a eu lieu ce jour au siège de cette structure en charge de la gestion des catastrophes la levée des sanctions c'est que l'entame des procédures pour le retour de madagascar dans la goa dépendent de la constitution des membres du futur gouvernement malgache d'après robert jackson premier sous secrétaire d'état adjoint américain aux affaires africaines les membres du nouveau gouvernement ne devraient pas être issus des auteurs d'un coup d'état selon toujours cette explication la démocratie est bien rétabli à madagascar et permettra de renforcer les relations entre les deux pays selon toujours robert jackson mérine jambloul rie franjenartson la venue à madagascar de robert jackson premier sous secrétaire d'état adjoint américain aux affaires africaines n'est pas le fruit d'un hasard mais la volonté des américains de continuer le dialogue avec madagascar après l'élection du président selon ces explications c'est la première fois depuis 2010 qu'un responsable des états unis est venu à madagascar selon l'ambassade américaine le premier sous secrétaire d'état adjoint américain aux affaires africaines a expliqué durant sa rencontre avec les journalistes ce jour que les états unis n'attendent que la formation du nouveau gouvernement pour amorcer de nouvelles relations avec madagascar et nous allons travailler avec le gouvernement qui est sur place cependant la plupart des ministres tous les ministres sont des ministres qui étaient là pour la transition et avant d'enlever nos sanctions et reprendre à notre coopération dans d'autres domaines nous voulons voir la composition d'un nouvel gouvernement d'exiger certains personnages dans le gouvernement cependant nous voulons voir que c'est un gouvernement représentatif qui aura le soutien du peuple malagache et nous croyons que les personnes qui ont participé au coup d'état ne sont pas nécessairement les meilleurs choix pour participer dans ce nouvel gouvernement mais ce n'est pas à nous de dicter la composition du gouvernement la nomination d'un nouvel ambassadeur des états unis à madagascar dépend de ce gouvernement a-t-il ajouté le retour de la goa et du mca au millenium challenge quand attendra également la mise en place du nouveau gouvernement d'après toujours les explications la goa et le mca dès qu'il ya un gouvernement représentatif qui qui va continuer les efforts pour pour retourner le madagascar dans la communauté des démocraties nous seront prêts à avoir une réunion en washington pour regarder la l'éligibilité pour la loi selon notre loi là l'éligibilité commence toujours le 1er janvier si le gouvernement des états unis estime que les conditions sont prêtes pour une nouvelle loi on pourrait faire une annonce afin que les investisseurs peuvent planifier peuvent commencer à exporter à partir du 1er janvier et pour le mca c'est un processus plus compliqué il y a 18 critères pour pour être éligible au mca durant son séjour à madagascar ce premier sous-secrétaire d'état adjoint américain aux affaires africaines a rencontré le président de la république et à son arme à bien et l'ancienne première dame la laure à valman oui j'ai rencontré l'ancienne première dame nous avons parlé de des actualités au madagascar nous croyons et la communauté internationale à travers le le groupe de soutien a pris connaissance du fait que que le retour des exilés était prévu dans la feuille de route je crois que c'est au malagascar de déterminer le moment pour le retour des exilés pour cette année les états unis ont financé à hauteur de 70 millions d'arrières des projets dans le secteur agricole santé et éducation ils sont pris à travailler avec le nouveau gouvernement pour identifier d'autres secteurs la nomination du premier ministre se fera suivant l'esprit de la stabilité du pouvoir ainsi que de la réconciliation nationale d'après le président de la république et radonar mapian ce dernier affirme qu'il nommera le premier ministre dès que la personne proposée par le groupement majoritaire répand aux critères requis par le président je ferai tout je l'ai bien dit vous savez très bien à l'impossible nul n'est tenu j'ai tout fait nous sommes encore dans les négociations j'ai essayé de convaincre les uns et les autres sur l'intérêt l'urgence de pouvoir me présenter un premier ministre donc j'espère que ça va se concrétiser dans les prochaines heures ou dans les prochains jours je l'espère bien et dès que ce sera possible moi j'ai nombré le premier ministre pour l'intérêt du pays moi j'ai toujours dit que l'esprit de la nomination sera basée sur les principes de stabilité et de réconciliation nationale et dans l'intérêt vraiment de du pays le président de la la république a martelé que le groupement politique ne devrait pas entretenir la confusion sur l'article 54 de la constitution ils prennent la négociation entre tous les partis politiques au sein de l'assemblée nationale c'est le président de la république et non le futur premier ministre qui a contracté un engagement avec les malgaches selon toujours et la tonne armandiane le déplacement à bruxelles est une importance primordiale pour madagascar d'après le président de la république et ratonama pian lors d'un point de presse à l'aéroport divat la délégation malgache pourra effectuer un lobbying pour tenter de lever la sanction à l'encontre de madagascar d'après toujours le président de la république et ratonama pian a rejoint bruxelles hier soir pour assister au sommet entre l'union européenne et l'union africaine toujours avec djéran djemar et oméga ranefton de de la mission mais c'est un sommet de l'union européenne et de l'union africaine dans lequel il y aura des des thèmes qui seront débattus notamment en ce qui concerne la paix et la sécurité au niveau de l'afrique la démocratie les droits de l'homme il ya aussi le thème sur le développement le développement la création d'un fonds afrique 50 l'examen de l'évolution et des stratégies dans différents secteurs notamment l'agriculture et il ya aussi un débat important sur tout ce qui est pour les populations l'éducation le rôle de la femme le président de la république a martelé que le voyage sera une occasion pour madagascar d'effectuer un lobbying pour la levée des sanctions qui plombent le pays des négociations sur la onzième fonds européens du développement sera également au menu de ce voyage présidentiel mais à marge de ce sommet nous avons un intérêt particulier madagascar pour discuter avec les responsables concernant le 11e fed et aussi la levée des sanctions de de madagascar selon l'article 96 de l'accord de de cotonneau des représentants de 50 pays africains et 28 pays de l'union européenne seront présents à ce sommet entre l'afrique et l'europe le retard dans la nomination du nouveau premier ministre est la preuve que le président ira denarmapian ne subit la pression de qui que ce soit d'après l'analyste politique gilbert arzatouf ce jour les entités politiques à madagascar devrait accepter le choix du président ira denarmapian vu qu'il sera le seul responsable en cas d'échec du gouvernement selon toujours gilbert arzatouf les déplacements du président ira denarmapian aux états unis et à bruxelles montrent que la communauté internationale et pérette à travailler avec lui d'après toujours les applications recueillies par mire de l'embloul et river denarzon le président ira denarmapian s'efforcera de convaincre l'union européenne de rétablir les financements qu'elle avait suspendu durant la crise à madagascar selon l'analyste politique gilbert arzatouf l'invitation de l'union européenne montre déjà la volonté des pays membres d'aider madagascar pour son développement en ce qui concerne le retard dans la nomination du premier ministre gilbert arzatouf de déclarer que cela ne devrait pas prêter à conséquence vu que le chef de gouvernement omar berzik et ses ministres assure le fonctionnement de l'administration le président ira denarmapian a le droit de prendre du temps avant de nommer le futur premier ministre d'après toujours gilbert arzatouf c'est la preuve qu'il ne subit aucune pression de la part de qui que ce soit a-t-il ajouté en effet le président ira denarmapian aurait déjà nommé le premier ministre s'il y avait été contraint sous quelque pression si l'on se réfère à la continuité de l'état ce devrait être omar berzik qui restera chef de gouvernement d'après toujours l'analyste politique gilbert arzatouf par contre si l'on tient compte de l'élection présidentielle et des législatives le poste de premier ministre reviendrait à jean-lui robinson le dernier schéma repose sur le juridisme où il appartient au parlement de proposer le nom du futur premier ministre les entités politiques à madagascar devrait accepter le choix du président ira denarmapian vu qu'il sera le seul responsable en cas d'échec du gouvernement selon toujours gilbert arzatouf autre sujet les produits artisanaux sont les plus copiés illégalement madagascar actuellement d'après une responsable de l'office malgache de la propriété industrielle la méconnaissance des mesures à prendre pour lutter contre les imitations figurent parmi les causes de ce fléau pour pallier cette lacune l'omapi a décidé de se rapprocher des industries et des opérateurs économiques malgaches pour faciliter leur adhésion cette mesure marque le 20e anniversaire de l'omapi qui a été marqué ce jour en charles à l'arsu omégarane et sonne l'office malgache de la propriété industrielle se charge de la protection des produits industriels à madagascar cet office collabore avec le tribunal les forces de l'ordre et la douane dans la lutte contre les imitations les industries membres de cet office bénéficient de l'appui de l'omapi qui lui délivre une pièce justificative de la propriété les produits étrangers de grandes marques sont les plus touchés par les falsifications madagascar d'après l'office malgache de la propriété industrielle à madagascar les produits artisanaux sont les plus falsifiés en matière de contrefaçon pour madagascar c'est essentiellement dans le domaine des dessins et modèles industriels c'est à dire les la forme des objets les l'aspect esthétique et principalement en matière de produits artisanaux mais en matière de produits textiles aussi il ya beaucoup de cas de contrefaçon le mapi va désormais se rapprocher un peu plus des industriels et des opérateurs économiques malgaches afin de lutter contre les falsifications pour les entreprises malgaches c'est tout d'abord de ne pas savoir que qu'il faut protéger leurs marques leurs inventions leurs créations parce que on ne peut pas lutter contre la contrefaçon c'est à dire on peut pas poursuivre les contrefacteurs si ils ne font pas enregistrer leurs inventions leurs marques leurs non commerciaux ainsi que leurs dessins et modèles industriels auprès de l'omapi le service est désormais informatisé à l'omapi afin de mieux servir les clients et d'accélérer les procédures d'adhésion des nouveaux membres et maintenant direction la france pour l'actualité internationale manuel valse succède à jean-marc héros la passation des pouvoirs entre le premier ministre sortant et l'ancien ministre de l'intérieur s'est déroulée à matignon cet après midi quelle serait la place des écologistes dans le futur gouvernement une question à laquelle le nouveau premier ministre devrait répondre très vite les ministres écologiques pascal canfin cécile du flot refuse de faire partie de la nouvelle équipe alors je vous propose d'écouter un extrait du discours du nouveau chef du gouvernement français manuel valse à matignon chef du gouvernement premier ministre c'est une tâche je n'en doute pas un seul l'instant difficile mais exaltante j'ai été très fier d'être votre ministre de l'intérieur et ensemble nous avons bien travaillé et voilà c'est la fin ce journal merci de l'avoir suivi très bonne soirée à tous au revoir merci